et bienvenue donc dans le septième stream de la trompette je vérifie que ça se met en direct c'est bon voilà donc désolé comme je suis extrêmement fort en technologie j'ai confondu le branchement usb de ma souris avec celui du micro donc évidemment la souris ne retransmet pas le son alors aujourd'hui au programme on va faire forestier petit bac et tard alors on va reprendre la méthode forestier je vais vous retrouver la partition alors par contre comme j'ai redémarré mon ordinateur évidemment j'ai éteint j'ai fermé toutes les partitions que j'avais préparé heureusement ils sont bien organisés dans mon ordinateur je vais vous retrouver ça dans un instant méthode forestier donc ça s'ouvre et on va le faire au cornet pour changer parce que ça me fait du bien aussi de travailler le cornet à piston ça fait travailler cet instrument notamment pour le bras voilà donc comme c'est une méthode de cornet la voilà je viens de l'ouvrir et je vais vous la mettre à l'écran donc comme c'est une méthode de cornet on va la travailler au cornet tout simplement donc hop forestier et voilà je vous fais le réglage et voilà donc on va retravailler trois passages on va retravailler trois passages qu'on avait fait hier et puis continuer un tout petit peu d'avancer donc hier j'avais noté qu'il fallait refaire la page 64 ah oui pour le détacher donc on va faire ça puis au cornet ça va changer voilà nos petits exercices on les aime donc c'est la quatorzième leçon de la méthode forestier donc je vous règle le micro je mets le métronome je vais lancer mon métronome et on va pouvoir démarrer donc en métronome j'ai une application qui s'appelle pro métronome voilà qui marche très bien qui est assez bien configurable voilà sur l'iphone alors on était à 106 je crois n'hésitez pas à me dire si les sons du micro ne correspondent pas pas à 106 je crois 5 Ok, c'est la chauffe. On va le refaire, celui-là, on va le refaire une fois tranquillement, je vous mets le lien vers IMSLP, voilà, je vous ai fait un lien vers IMSLP, vous pouvez trouver cette méthode forestier, et on va refaire ça tranquillement, une fois, là, pour s'échauffer, toujours à la même vitesse, c'est parti. Bonjour Ladycade, bienvenue. Bonjour Ladycade, bienvenue. Donc dans cet exercice, moi j'ai eu longtemps des problèmes au niveau du détachement. Je vais le détaché de la langue justement parce que j'avais un handicap sur la partie droite de la langue, et que j'ai résolu, ça m'a pris un an et demi de rééducation, et donc là j'essaie de taper toujours au même endroit dans la bouche avec la langue, et avec la même impulsion, la même vitesse, etc. pour avoir le détaché le plus homogène possible. Alors on va continuer avec les triolets. Toujours, j'essaie dans une respiration, c'est un peu plus simple qu'Hornay, mais j'essaie à chaque fois de faire jusqu'à la demi-pause dans une seule prise d'air. Sous-titrage ST' 501 Donc ça, ça marche un peu mieux. C'est le réveil de la langue. Maintenant sur des doubles croches, toujours à peu près au même mouvement. Voilà, il met mouvement modéré. Bon, je suis à 106. On va voir si c'est trop rapide, je réduirai. Je ne tiens pas, on va refaire un demi-lieu. On va réduire un peu. Donc là, évidemment c'est en détaché simple. Donc à 106, ça sature un peu. On va voir à... Je vais essayer à 100, on va voir. Je vais essayer à 100, on va voir. On va voir. Donc là, j'étais un peu derrière dans la descente. Mais j'ai commencé à alléger un tout petit peu la langue. Et en effet, ça marchait mieux. Donc ce qui est difficile, c'est que déjà les phrases sont très longues. qu'il faut vraiment pousser la langue avec de l'air pour ne pas crisper. Mais pour moi, ce que je trouve le plus difficile surtout, c'est la longueur des phrases. Mais ça fait du bien, donc. Et le numéro 4, c'est parti. Et le numéro 7. C'est parti. Et le numéro 5, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Hop, alors C'est marrant parce que le cornet à piston Évidemment c'est un autre instrument Pour moi je suis beaucoup plus à l'aise Dans le grave qu'à la trompette Un peu moins dans l'aigu Donc ça fait du bien tout ça Ensuite il y avait les pages 80 et 81 Que j'ai noté hier Alors on va y avoir Ah oui, les arpèges Alors je bois un coup Les arpèges, là Ces exercices un peu dans tous les sens On va refaire ça Parce qu'en effet je trouve que c'est très simple Mais pas si simple d'ailleurs les derniers Surtout excellent et assez complet Alors c'est parti Sous-titrage ST' 501 Bach-Cartts Ok on va continuer par quinte Sous-titrage ST' 501 Oui j'ai réussi à régler le problème de micro En fait Alors dans le sud Pour dire que quelqu'un est un peu bêta On dit que c'est un cèpe Et alors là j'étais un énorme cèpe Parce que je branchais ma souris Au lieu de brancher mon micro Donc évidemment ça ne risquait pas de prendre le son Alors On va continuer avec les six Donc c'est toujours intéressant Quand on joue différents instruments Voilà le champion Exactement Donc désolé du coup pour le contre-temps Donc Quand on travaille un instrument Donc là moi je fais du cornet au brasse-bande Et puis j'enseigne le cornet à piston aussi En complément de la trompette Au conservatoire de Toulouse Et Quand on travaille un instrument Que ce soit la hutte, la mi-bémol, etc Le piccolo Et bien travailler la technique sur cet instrument Ça fait vraiment du bien pour se placer Et pour Voilà Chaque instrument Ça demande un peu de trouver La place de chaque note Le centrage, etc Donc on continue un peu au cornet Puisqu'après tout C'est une méthode de cornet Avec les six Les septièmes On va le refaire Le milieu Ok, on va refaire celui-là Les arpèges Ok, pour la peine On va refaire On va refaire celui-là Un peu plus vite Ensuite, les arpèges brisés Je n'ai pas compris la formule à chaque fois Celui-là La, do, mi, no Ok On continue Ok, donc voilà pourquoi Voilà pourquoi je l'ai fait Parce que les formules Ça change un peu On va le refaire celui-là Les formules d'arpèges brisés Là, elles sont bien Parce que c'est Un peu différent Des autres exercices Que je pouvais connaître par ailleurs On va refaire celui-là Donc c'est La ligne La ligne neuf Le suivant Le suivant Le suivant Le suivant Le suivant Le numéro 12 Le numéro 12 On va refaire On va refaire On va refaire On voit que ces formules-là Je les connais un tout petit peu moins Donc j'ai encore des hésitations Mais je vais les garder On continue ensemble Si vous êtes trompettiste N'hésitez pas A jouer avec moi Et puis à partager Vos commentaires Vos réflexions A la fois sur ce qu'on travaille Et puis sur la trompette En général On fait le numéro 14 Ceux-là Et puis j'ai lu mine le 15 le 16 le 17 allez on passe au 19 directement le 17 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 j'ai noté page 90 alors voyons voir page 90 du PDF, c'est pas tout à fait les mêmes pages, ah oui c'était celui-là sur le portamento, c'était intéressant donc on va refaire ça et puis au cornet à piston cette fois-ci alors je profite aussi de cette petite pause pour vous dire qu'avec Fabian je vous mets un lien vers sa chaîne on est en train d'écrire un cahier d'études ensemble donc j'ai terminé ma première étude, voilà je l'ai mis en page, il faut que je rajoute les nuances, etc. mais on est en train d'écrire un cahier d'études à deux, et puis on vous tiendra au courant quand ce sera édité, voilà là on est pour l'instant dans l'étape d'écriture on continue donc avec un peu de souplesse on est en train d'écrire 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 ... 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